et bonsoir non pas que je me suis vraiment reposé depuis ce matin et que j'ai récupéré de la nuit dernière du tout mais en revanche comme j'étais dans les affaires des enfants et certaines lectures que j'ai pu leur proposer ou des livres que j'ai pu leur donner du coup je suis retombée sur soi d'alessandro barriccio chez folio et du coup j'ai pensé vous en lire un passage j'ai mon fils qui fait l'imbécile juste en face de moi c'est très pratique pour lire et se concentrer il est beau quand même chapitre 26 à sa femme hélène hervé joncourt dit qu'il lui fallait se rendre à nîmes pour affaire et qu'il serait de retour le jour même il monta au premier étage au dessus du magasin de tissu au douce de la rue mosquat et demande à madame blanche on le fit attendre longtemps le salon était meublé comme pour une fête commencée des années plus tôt et jamais terminé les filles étaient toutes jeunes et françaises il y avait un pianiste qui jouait en sourdine désert au senteur de russie à la fin de chaque morceau il passait la main droite dans ses cheveux et murmurait doucement voilà hervé joncourt attendit près de deux heures puis on l'accompagna dans le couloir jusqu'à la dernière porte il ouvrit et entra madame blanche était assise dans un grand fauteuil non loin de la fenêtre elle était vêtue d'un kimono fait d'une étoffe légère entièrement blanc à ses doigts comme autant de bagues elle portait des petites fleurs d'un bleu intense qu'est ce qui vous fait croire que vous êtes assez riche pour pouvoir coucher avec moi hervé joncourt resta debout face à elle son chapeau à la main j'ai besoin que vous me rendis un service peu importe le prix puis il tira de la poche intérieure de sa veste une petite feuille pli en quatre et la lui tendit il faut que je sache ce qui est écrit là madame blanche ne bougea pas d'un millimètre elle gardait les lettres entre ouvertes on aurait dit la préhistoire d'un sourire je vous le demande madame elle n'avait aucune raison au monde de le faire pourtant elle prit la feuille l'ouvrit la regarda elle leva les yeux sur hervé joncourt puis les baissa elle replia la feuille lentement quand elle se pencha en avant pour la lui redonner son kimono s'entrouvrit légèrement sur sa poitrine hervé joncourt vit qu'elle ne portait rien dessous et que sa peau était jeune et d'un blanc immaculé revenez où je mourrai elle dit cela d'une voix froide en regardant hervé joncourt dans les yeux et sans laisser échapper la moindre expression revenez où je mourrai hervé joncourt replaça la feuille dans la poche intérieure de sa veste merci il fit un salut de la tête pivota marcha vers la porte et s'apprêta à poser quelques billets sur la table laissez tomber hervé joncourt hésita un instant je ne parle pas de l'argent je parle de cette femme laissez tomber elle ne mourra pas et vous le savez sans se retourner hervé joncourt posa les billets sur la table ouvrit la porte et s'en alla baldebiou disait que des hommes venaient de paris quelquefois pour faire l'amour avec madame blanche de retour dans la capitale ils arboraient au revers de leur habit de soirée et quelques petites fleurs bleues de celles qu'elle portait toujours entre les doigts comme autant de bagues pour la première fois de sa vie hervé joncourt emmena sa femme cet été là sur la rivière ils s'installèrent pour deux semaines dans un hôtel de nice fréquenté surtout par des anglais et connu pour les soirées musicales qu'il offrait à ses clients hélène était persuadé que dans un endroit aussi beau il réussirait à concevoir cet enfant qu'ils attendaient en vain depuis des années ensemble ils décidèrent que ce serait un fils et qu'il s'appellerait philippe il se mêlait discrètement à la vie mondaine de la station balnéaire s'amusant ensuite enfermés dans leur chambre à rire des personnages bizarres qu'ils avaient rencontrés au concert un soir ils firent la connaissance d'un négociant en fourrure un polonais il disait qu'il était allé au japon la nuit précédant leur départ hervé joncourt se trouva réveillé alors qu'il faisait encore nuit et se leva puis s'approcha du lit d'hélène au moment où elle ouvrit les yeux il entendit sa propre voix dire doucement je t'aimerais toujours bonne fin de journée à bientôt